Le salon de l'habitat et de la décoration Le salon de l'habitat et de la décoration Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir y découvrir cette année par rapport aux autres années ? Bien entendu c'est un salon qui est très orienté sur toute la problématique de la maison et de l'habitat au sens large Donc que ce soit l'intérieur, l'extérieur, le second oeuvre, la décoration Donc toutes les solutions seront abordées au cours de ce salon Et au-delà de l'offre commerciale Puisque c'est un salon qui va compter pas loin de 300 exposants Sur 20 000 m² de surface d'exposition Comme à chaque fois nous essayons de mettre en place quelques expositions pédagogiques pour nos visiteurs Alors une très belle exposition cette année qui s'appelle De l'art et la manière Qui est une exposition qui est réalisée par le VIA Qui met en exergue les métiers d'art Donc nous allons avoir 15 objets d'exception réalisés par des grands artistes Qui vont être mis en évidence pendant cette manifestation Alors en ce qui concerne les exposants, ils seront nombreux ? C'est des exposants qui viennent à travers toute la France et même l'étranger ? Alors contrairement à la foire, on peut dire que ce salon est peut-être plus régional La foire a un côté très international Le salon de l'habitat, on est sur des exposants de la grande région est majoritairement Tout comme d'ailleurs nos visiteurs Nos visiteurs sont peut-être plus ciblés dans notre région On va dire 60 ou 70 km autour du parc des expositions Alors que la foire a une dimension beaucoup plus large A la fois par son nombre d'exposants, l'origine de ces exposants Et l'origine même de ces visiteurs Sur ce salon de l'habitat, majoritairement des exposants nationaux voire régionaux Et d'une manière générale très fidèles à ce salon On a un taux de fidélité qui est proche des 80 à 80% Ce sont eux qui assoient la réputation et la notoriété de cet événement Pour aller de la rénovation de la maison jusqu'aux objets d'art Il y aura un déroulé complet L'objectif c'est de permettre à nos visiteurs Qu'ils soient porteurs d'un projet pour construire leur maison De trouver des solutions Tout comme celui qui a envie de rénover sa maison Il va y trouver également les exposants Qui vont répondre à toutes les problématiques liées à la rénovation Mais ceux également qui sont plus dans la décoration Ils ont fini la construction, ils ont fini la rénovation Ils sont plus dans le côté déco Donc ce salon doit être aussi une réponse à la déco Et aux nouvelles tendances On va pouvoir venir chercher des idées à Metz Expo L'objectif de ce salon est bien sûr celui-ci C'est d'avoir des professionnels qui vous répondent En fonction de ce que vous attendez Et des idées, vous pourrez en trouver sur les 300 exposants présents Alors des expositions, peut-être des conférences ? Alors des conférences, il y a un programme d'une trentaine de conférences Qui vont être déroulées tout au long du salon Donc animé soit par des architectes, soit par des spécialistes de l'énergie Soit par d'autres spécialistes liés au bâtiment J'invite les auditeurs bien entendu à aller regarder notre site internet Ils trouveront le programme de ces conférences Donc sur www.mastirexpo.com A la fois le programme du salon, les informations pratiques Le programme des conférences Et puis aussi une petite note, c'est un salon sur lequel nous avons une offre de restauration Donc on peut venir se balader tranquillement Et passer la journée, il y a quoi satisfaire tous les besoins Y compris celui de la restauration Alors côté pratique, les ouvertures et le coût de ce salon ? Alors les ouvertures 10-19h C'est un salon qui dure 4 jours Donc qui va démarrer un vendredi 15 mars Pour se finir le lundi 18 mars L'entrée est à 6 euros Voilà, bien entendu des accès faciles au parc des expositions C'est le grand atout du parc avec ses 5000 places de parking gratuits